Musique Bienvenue dans M. La Culture, votre magazine qui valorise les expositions, les spectacles et les concerts dans notre région. Aujourd'hui, nous sommes à Tretz qui a reçu le label Capital Provençal de la Culture avec de nombreux événements d'ici la fin de l'année. C'est parti pour la fête d'ouverture. Musique Et à l'initiative de ce label Capital Provençal de la Culture, il y a le conseil départemental Martine Vassal. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes la présidente. C'était votre initiative. Vous vouliez comme ça valoriser les communes de moins de 20 000 habitants. Racontez-nous. Eh bien, c'est une première. Une première qui a été lancée par le conseil départemental. Nous avons souhaité donner un label justement aux communes qui avaient une très belle programmation et qui manquait un petit peu de moyens logistiques, aussi un petit peu de moyens financiers pour faire découvrir la culture à l'ensemble des habitants du département et pourquoi pas aussi aux autres départements puisque c'est un facteur d'attractivité. Alors c'est vrai que c'est un des engagements de notre campagne électorale lorsque nous avons été élus en 2015 de justement mettre en avant le territoire, de mettre en avant ce qui se faisait bien. Il faut savoir que la culture n'est pas une compétence obligatoire du conseil départemental mais c'est fondamental pour les traditions, pour le mieux vivre ensemble, pour aussi permettre à la totalité de la population de mieux connaître ce que nous faisons de très bien ici sur ce territoire. On l'a vu, de la musique, les grooms, des arts de la rue, un concert qui va commencer derrière nous. Pourquoi ce choix de traite ? Ça s'est fait comment ? Alors le choix s'est fait par la pluralité des offres culturelles. Donc j'invite l'ensemble des autres communes, je pense qu'elles seront nombreuses. Il y a des candidats ce soir ? Oui, il y avait beaucoup de maires ce soir qui étaient intéressés par ces manifestations parce que c'est important. Pourquoi ? Ça permet aux populations de passer un bon moment mais ça permet aussi au niveau de l'attractivité économique de permettre aux commerçants de mieux vivre aussi. dans ces villes et villages du département qui ont bien besoin qu'on leur donne un coup de pouce à ce niveau-là. On l'a vu autour de nous, il y a un magnifique patrimoine ici à Traite. Ça se brête bien pour un début presque estival de la culture dans le département ? Je dirais même un début caniculaire de la culture dans le département. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette culture soit accessible à tous. Et c'est ce que nous voulons faire au niveau du département, du plus jeune aux personnes du bel âge. Et justement, nous sommes là pour être à disposition de la population pour leur faire découvrir tous ces magnifiques spectacles. Merci à vous, Martin Massal. On va aller nous dans les coulisses voir ce que nous préparent les musiciens. Et on va voir aussi les artistes qui ont démombulé il y a quelques instants dans la rue. Alors début en fanfare pour cette capitale provençale de la culture ici à Traite. Avec vous, Christophe, vous avez sacrément mis l'ambiance. Parlez-nous de votre ensemble. Les Groom, c'est qui ? Alors, les Groom, c'est une compagnie qui date depuis très longtemps. On est né en 1984. On fait de la musique dans la rue. Beaucoup de musique classique, mais qu'on essaie de faire d'une autre façon, de façon très ludique. On essaie de s'amuser. Alors, on l'a vu, des reprises de musique de film, des reprises un petit peu lyriques, un peu classiques. C'est quoi votre choix de répertoire dans une festivité comme ça ? Nous, on essaie de présenter la musique classique un peu autrement qu'habituellement. On essaie de surprendre un peu les gens. Et on essaie de montrer que la musique classique, elle peut plaire à tout le monde. Et là, on est très heureux aujourd'hui parce qu'on a collaboré avec des chanteurs de l'Académie d'Aix-en-Provence. Et la collaboration était très fructueuse. On a été très heureux de pouvoir faire de la musique avec eux. Et la baguette de cette ouverture de Capital Provençal de la Culture ici à Tretz, il y a vous, Anne Guillot, avec toutes vos équipes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Carouane. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté ? Alors, ce que nous avons concocté pour Tretz, c'est à la fois de la danse aérienne. Tretz, avec ses remparts, c'était évident depuis le début que la danse aérienne, avec ses voltiges sur les murs, serait la plus belle des propositions. Et puis ensuite, comme il y a l'Académie que l'on entend en ce moment, donc la tonalité était donnée, c'était la tonalité lyrique. Comme je connaissais Milly Delorme de l'Académie d'art lyrique et que je savais qu'ils allaient jouer, je me suis dit, mais c'est évident, il faut que ce soit les groupes qui fassent l'obade jusqu'au moment de ce concert de l'Académie. Les groupes ont été heureux de jouer avec des voix exceptionnelles. L'Académie et ses voix ont été heureux d'être mis dans des situations atypiques. Et 9,80 a donné le côté spectaculaire. Voilà, très bien, on va aller écouter ce concert. Merci à vous Anne-Guillaume. Merci. Il y a ce soir un homme qui est particulièrement heureux, c'est vous Jean-Claude Ferrault. Bonsoir. Bonsoir, vous avez raison, je suis en effet très heureux, très fier d'avoir inauguré ce soir ce label, Traits Capital Provençal de la Culture. C'est un grand événement pour nous et on est ravis. Et je remercie très sincèrement Martine Vassal de nous avoir désigné comme première capitale départementale de la culture. Ça veut dire qu'il va y avoir chez vous toute une saison, plus, plus, plus d'une certaine manière ? Écoutez, grâce à ce label, on a organisé notre programmation à la fois par ce que l'on faisait d'habitude, que l'on a amélioré par toute l'aide à la fois technique et événementielle que nous donne le département. On va donc avoir sur la commune 42 événements, dont 17 grâce au département en plus. Et des soirées exceptionnelles comme le Jazz des Saint-Continent à Marseille, comme l'Opéra de Marseille qui va venir à Traits passer une soirée dans l'église. Et comme le Festival de Martigues qui va se délocaliser un jour sur cinq, un jour sur cinq de Martigues à Traits. Voilà, et puis juste pour terminer, on profite aussi de ce beau patrimoine autour du château et tout le centre-ville d'ailleurs qui est en pleine restauration. Donc c'est un atout aussi pour être capitale provençale de la culture ? Écoutez, c'est un atout je pense, puisque Martine Vassal connaît bien la commune pour y être venue plusieurs fois. Et je pense que ça va permettre de révéler ce magnifique patrimoine historique à tout le département et à toute la Provence. En tous les cas, nous sommes prêts pour faire une saison culturelle exceptionnelle et accueillir tous les provençaux qui voudront bien venir chez nous. Art lyrique, fanfare, art de la rue, danse verticale, c'est le programme de cette ouverture de Traits, capitale provençale de la culture. Voilà, M la culture, c'est terminé. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission sur votre télé M Provence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501